Bonjour à toi et dans cet épisode, je vais prendre une question qu'on m'a posée, donc elle est écrite ici. Je trouve qu'il y a énormément de différences de taux d'occupation d'un bien à un autre. C'était quelqu'un qui me posait une question par rapport à une étude de marché en Airbnb, location courte durée type GIT. Et alors il me disait, je trouve qu'il y a énormément de différences de taux d'occupation d'un bien à un autre alors qu'ils ont l'air vraiment ressemblants. A priori, la personne a regardé dans la même rue, la même zone et il a vu deux biens. Il y en a un qui cartonnait, l'autre qui cartonnait pas. Quels sont pour moi les points clés qui fera que mon bien sera plus rempli que celui du voisin ? Alors, c'est une super bonne question. En gros, comment faire pour avoir un beau taux de remplissage au niveau du Airbnb et au niveau de tout ça ? Alors, avant d'aller plus loin déjà, si tu as des questions, si tu as vraiment des questions que tu as envie de me poser, si tu écoutes en format podcast, tu peux m'envoyer un e-mail à contact.le-club.co. Et si tu m'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à me poser ta question en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en faire un épisode ou une vidéo et de t'y répondre. Je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc, si tu as vraiment une question spécifique, n'hésite pas, je suis là pour ça. Fin de la parenthèse. Donc, pour répondre à la question, les disparités et comment avoir un taux de remplissage plus élevé que le voisin. Alors, il faut savoir que dans l'Airbnb, on est vraiment dans de la concurrence pure jus. Tu es là pour être meilleur que les autres parce que si tu es meilleur, c'est toi qui gagnes un peu, qui rafle un peu la mise. Et donc déjà, la première chose, c'est oui, effectivement, il faut être conscient que dans la même rue, un bien pourra cartonner et l'autre pourra ne pas fonctionner du tout. Et donc, quels sont les critères qui sont importants ? Déjà, faire du haut de gamme. Voilà. Et sinon, on oblige presque nos clients à le faire parce que c'est une grosse différence. Donc, du haut de gamme, c'est-à-dire du beau, de la belle rénovation, du bien décoré, du fonctionnel, de l'effet coup de cœur, des choses pareilles. Pourquoi ? Parce qu'à budget égal ou presque égal, je te pose la question toute bête. Si toi, tu es client d'un Airbnb, que tu en as deux qui sont à peu près dans la même rue. Tu veux par exemple être, je ne sais pas moi, on va dire à Bruges et tu veux être dans le centre de Bruges et il y a deux Airbnb. Il y en a un qui a un charme fou, avec des poutres apparentes, avec des colombages, des trucs vraiment carrés, une belle cuisine, un bain, j'en sais rien, une baignoire. Et l'autre, ils sont dans le même endroit. Mais l'autre, c'est juste un truc standard, basique. La cuisine, elle ne fait pas rêver et il y a juste une cabine de douche. Pourtant, il y en a un qui a 120 euros, celui avec les colombages, et l'autre, il est à 100 euros. À ton avis, tu vas prendre lequel pour 20 euros de différence ? Je te le donne dans le mille. Tu vas prendre celui qui a du cachet, qui a une baignoire, c'est évident. Mais c'est la même chose. Ça, c'est le principe du haut de gamme. Comment faire pour écraser la concurrence ou en tout cas se démarquer de la concurrence ? C'est de faire du haut de gamme, c'est de faire du beau, c'est de faire du propre, c'est de faire du stylet. Donc ça, c'est très, très, très important. Après, il y a des stratégies plus avancées, bien évidemment, que moi, j'enseigne aux clients, l'utilisation avec parcimonie, bien évidemment, des outils d'Airbnb comme les promotions, le yield management, des choses pareilles. Donc, il y a des stratégies avancées qui, bien évidemment, permettent aussi d'avoir un taux de remplissage plus élevé. Mais tout ça, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, il y a une chose qui va faire que tu vas louer plus que les concurrents et que tu vas battre tout le monde à points de couture. Je te le donne dans le mille, c'est les commentaires clients. Voilà. Il n'y a pas à aller plus loin. Si tu as d'excellents commentaires clients, tu seras celui qui a le plus de location. Si tu as des très mauvais commentaires clients, tu seras celui qui aura le moins de location. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout friand de donner la main. Moi, je ne suis pas entrepreneur pour rien. Je ne suis pas un control freak, mais j'aime bien faire les choses à ma manière. Je ne donnerai jamais la main à une conciergerie, à moins qu'elle ait fait ses preuves, parce que les conciergeries ont tendance à faire baisser les notes sur Airbnb. Elles se situent entre 4,20 à 4,50. Et moi, je suis plutôt entre 4,80 et 4,90. Et donc, je te pose la question. Tu dois choisir entre deux Airbnb qui ont à peu près le même charme, à peu près le même prix, à peu près la même localisation. Il y en a un qui est à 4,90, 4,80, 4,70, 5, allez, disons. Et l'autre, il est à 4,25. Et tu commences un peu à lire les commentaires, parce que moi, je ne le fais pas, mais ma femme, elle le fait systématiquement. Tu lis un peu les commentaires, tu remarques qu'en fait, il y a beaucoup de bruit dedans, ou alors il y a des problèmes d'humidité à certains moments. Et il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Ce qui explique que voilà, quand tu es un peu regardant, c'est problématique. L'autre, par contre, magnifique, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie, ça a été magnifique, tout ça. Il n'y a jamais rien qui est mis en avant comme problématique. À ton avis, qui va gagner ? Qui va gagner ? C'est tout con, mais qui va gagner ? C'est celui qui a la meilleure note. On est un peu dans, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, dans mes tout premiers épisodes. A contrario, on est dans une tyrannie de la note, où je trouve que le vacancier, le client a beaucoup trop de poids, surtout sur des trucs comme Booking, où on ne peut même pas répondre. Mais c'est comme ça. C'est le jeu, c'est les règles. Ma pauvre Lucette, et si tu n'es pas content, ne joue pas. Donc voilà, tu as un peu mon avis là-dessus. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'il y en a un dans la même rue, il va cartonner et l'autre, ça ne va pas aller. D'une part, le fait que ce soit bien décoré, que ce soit du haut de gamme, que ce soit vraiment quelque chose de qualitatif, surtout pour du Airbnb. Là, un coloc, à la limite, ça peut encore passer, mais même encore, on le voit. Nos clients qui font des choses de qualité, on remplit facilement leur colocation, il n'y a pas de turnover, c'est très bien mis. Enfin, ça se passe très bien, alors que d'autres qui ne font pas ça, qui ne sont pas nos clients, bien sûr, ils en chient et ils disent « ça ne marche pas ici dans cette région ». Non, mec, c'est juste que tu n'as pas bien fait les choses. Mais pour revenir au Airbnb, du haut de gamme, ça, c'est super important. Il y a des stratégies, des optimisations, mais c'est plutôt des tactiques. Ce n'est pas ça qui va réparer, qui va sauver le coup. Mais oui, du yield management, bien gérer les prix, faire quelques promos de temps en temps, ça va aider. Mais surtout, le critère numéro un qui va faire que ton Airbnb sera plus rempli que les autres, avoir ce qu'on appelle, moi, j'aime bien cibler 20 nuitées en moyenne, ce qui fait un taux de remplissage aux alentours de 80%. Ce qui est excellent, bien évidemment, c'est les bons commentaires. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu fais de la qualité, tu seras récompensé sur le long terme. Si tu fais de la merde, tu seras du court-termiste, tu prendras ton petit billet et après six mois, les gens seront rendus compte que tu les entubes et que ton Airbnb ne doit pas avoir le succès qu'il mérite. C'est le principe de la vie, c'est comme ça. Et donc, fais de la qualité, propose un service de qualité, sois réactif. Alors voilà, les commentaires, c'est beaucoup de choses. Je vais faire un épisode. Je vais faire un épisode justement là-dessus. Ça me donne une idée d'épisode. Mon prochain épisode sera là-dessus. Mais comment avoir de bons commentaires. Mais voilà, tu as un peu ma vision des choses. Je réfléchis. C'est une question que j'ai pris là. Encore une fois, c'était une question en commentaire ou via e-mail. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Mais je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça ? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je ne vois pas d'autre chose qui explique qu'il y en a un qui cartonne et l'autre qui ne cartonne pas. Donc après, il y a les prix, bien évidemment. Mais moi, je ne suis pas dans cette philosophie de brader, de faire ça. Et quand on brade, dans le Airbnb, on attire des profils de très mauvaise qualité. Et on a souvent des problématiques au niveau des dégâts et du respect du bien. Donc voilà, ce n'est pas au niveau du prix que je me battrai. C'est au niveau des trois critères que je t'ai donné ici, des trois belles stratégies. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, comme toujours, tu laisses un petit like, un petit commentaire, 5 étoiles sur la plateforme de podcast. C'est tout con. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Et en tout cas, ça montre que tu aimes bien ce que je fais. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501